Privé de mon maquillage, je me sens un peu plus réservé. Vous avez un côté un peu Lee-Staylor poche-tronné, quand même. Bonsoir. Robert Smith du groupe Cure. Alors, Robert Smith, vous avez 44 ans. Vous êtes né en 1959 à Blackpool, au bord de la mer, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Et vous avez des souvenirs comme ça, parce que votre père filmait tout en Super 8. Et vous regardez des films, on vous voit courir sur la plage avec des ânes à l'arrière-plan. Vous êtes bien informé, dites-donc. J'ai des souvenirs du goût du sable de quand j'étais très petit. De l'odeur des ânes aussi. Oui, c'est vrai. C'était l'un des aspects de la plage à Blackpool. Je crois qu'il y a encore des ânes qui courent sur la plage de Blackpool. Vous vous souvenez quand vous déterriez les vers de terre pour les faire manger à votre sœur, Robert ? Je m'en souviens. Et c'est tout à fait vrai. Mais elle avait toujours tendance à me donner le vomir de ses animaux, à manger à moi. Ah, quelle famille ! C'est la famille Adams. Alors, à 13 ans, vous avez votre première guitare et puis ensuite, vous montez vos premiers groupes. Vous faites beaucoup à l'époque de reprises de Jimi Hendrix. Alors, en 76, c'est l'arrivée du punk, des Sex Pistols. Là, vous montez votre groupe qui s'appelle d'abord Easy Cure en 77. Et un jour, vous réagissez à une annonce dans le journal, une annonce d'un label qui s'appelle Hansa, qui dit « Voulez-vous devenir une star ? » Et là, évidemment, vous enregistrez une cassette dans la salle à manger de vos parents. Et ça marche. Nous avons fait, effectivement, quelques démos qu'on a proposées. Mais enfin, à la fin, ils se sont débarrassés de nous parce qu'ils n'aimaient pas notre musique. Mais enfin... Oui. Pierre Kansa, il voulait que vous fassiez que des reprises, en fait. Il ne voulait pas vos chansons originales. Et puis alors, ça a vraiment frité quand vous êtes arrivé avec votre single qui s'appelait « Killing un arabe », « Tuer un arabe ». Alors, évidemment, ça a fait scandale dans la maison de disques. Et en fait, vous, c'était inspiré par le meurtre absurde de l'étranger, de Meursault, dans le bouquin de Camus. Mais c'est vrai qu'en Angleterre, ce titre « Killing un arabe » a été récupéré par le National Front, qui est un petit peu en France le Front National. Oui, il y a une seule chose que je regrette en toute ma vie, c'est effectivement le titre de cette chanson. Parce qu'à 17 ans, il me semblait que tout le monde s'intéresserait, autant que moi, à Albert Camus. Et tout le monde comprendrait, disons, l'angst existentiel d'Albert Camus. Et ce titre m'avait obsédé en tant qu'auteur. Mais évidemment, on a toujours pensé qu'il s'agissait, disons, d'un appel au meurtre, ce qui n'était évidemment pas le cas. Alors, ce qui est sympa, par contre, c'est qu'au cours des années, j'ai pu faire connaître l'existentialisme français à l'étranger. Bien sûr, vous avez fait beaucoup pour Camus, effectivement. Alors, malgré tout, vous devenez rapidement culte. Et autour de vous, on assiste à l'émergence de ce qu'on a appelé le look gothique, avec beaucoup de pulsions suicidaires, des pulsions homicides, nihilistes. Il y avait deux choses. Le côté un peu ténébreux que je pouvais présenter, et puis le groupe qui faisait un peu les marioles. Ça a commencé comment, votre coiffure ? Disons que tous les dix ans, je coupe tout, je rase tout et puis je recommence à zéro. Et pourquoi vous avez décidé de vous maquiller aussi ? Disons que pour les mêmes raisons que les acteurs et les actrices se maquillent, cela me permet de me présenter sous un jour, disons, plus flamboyant. Privé de mon maquillage, je me sens un peu plus réservé. Vous avez un côté un peu lisse, Taylor, poche trôné, quand même. C'est injuste, parce qu'à chaque fois que vous dites quelque chose, tout le monde rigole. Et je ne suis pas toujours sûr de comprendre la blague. Vous avez pris beaucoup de drogue, Robert. Ici ? Non, pas ici. Dans sa carrière. Vous dites, j'ai eu peur à force de me griller les neurones et de ne plus reconnaître personne. Peut-être une bonne chose que j'ai pu reconnaître quand même des situations de danger. Par exemple, j'ai pu voir que je risquais de me griller les neurones. Au moins, j'ai eu cette présence d'esprit. Voyez-vous, ma nature ne me permet pas de formuler une opinion sur mes propres expériences directement. Robert, vous êtes une star et un exemple pour des millions de jeunes. Est-ce que vous pourriez dire à la télé que la drogue, ce n'est pas bien ? Disons qu'on ne comprend pas toujours ce que c'est la drogue. Je ne dirais pas que toutes les drogues sont mauvaises. L'histoire nous a montré qu'il y a des civilisations qui ont utilisé des drogues à différentes fins. Et si elles sont utilisées de manière positive, ça peut être une bonne chose. Mais la culture occidentale a diabolisé la drogue à telle enseigne que maintenant, on en a fait quelque chose de complètement ténéreux. Mais il y a le tabac, par exemple. Ça, c'est une mauvaise drogue. Robert Smith, on peut dire que vous, en tous les cas, pour vous débarrasser de la drogue, la religion n'a été d'aucun secours. Parce que vous aviez un frère aîné qui était hippie, qui était revenu d'Asie et qui passait son temps à mettre de l'encens dans la cuisine de vos parents. Et c'est vrai que ça faisait tellement d'histoires que la religion ne vous a pas semblé une vraie solution. Vous savez, ma famille était catholique. Et ça, c'est une bonne recette pour se transformer en meuble jusqu'à la fin de séjour. Alors, vous dites, je connais peu de gens que la religion est rendue meilleure ou plus heureux. C'est grave, quand même, ça ? On ne veut pas être complètement désinvolte par rapport à ça, mais la notion de foi, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Personnellement, je n'ai aucune foi en quoi que ce soit, sauf ce que j'arrive à voir de mes yeux et toucher de mes doigts. Mais je sais qu'effectivement, il y a des gens qui ont une foi absolument incroyable, et je les envie. J'aimerais bien avoir cette foi. Mais au fond, je me dis, est-ce qu'ils ne font pas que de se bercer d'illusions ? Vous êtes comme ça, Ashida, vous ? Je suis en partie d'accord avec ce qu'il dit, la foi. Pour moi, elle doit être personnelle, intime, elle ne doit pas être dévoilée d'une part. Puis il y a des psys aussi, en qui on peut mettre un peu tous ces espoirs. La religion, souvent, pour moi, c'est les désespérés qui ont besoin... Ça peut être noble. Et ceux qui vont voir les psys, vous ne pensez pas que c'est désespéré, non ? Si, aussi, mais ça se situe à chacun le mais où il en veut. C'est pareil ! Oui. Oui, parce que vous, vous êtes allé voir un psy, si vous aviez eu la foi, vous seriez allé voir un curé, non ? Ben oui. Réponds. Fais gaffe, Laurent, tu vas t'en prendre un. Voilà. Je suis athée. Oui. Et si on veut régler le problème, faisons en sorte que plus personne ne croit en rien, si ce n'est en lui-même et en l'être humain. Voilà. Et tout ce qui est au-delà, spirituel, machin, ça, c'est fait pour manipuler le peuple, pour manipuler les gens, en faire ce qu'on en veut et faire marche le pouvoir. Et au nom de quoi, de la religion, c'est la religion qui détruit tout, qui détruit l'être humain. La religion détruit l'être humain, à mon avis. Et vous ne pensez pas que quand les gens vont voir les psychanalystes, c'est exactement pareil, qu'ils se raccrochent aux psychanalystes comme avant, on se raccrochait aux curés. Monsieur Ardisson, un psychanalyste, c'est que je vais rentrer dans mon monde intérieur, dans toute mon histoire, dans mon inconscient, et à travers ça, c'est ma propre histoire, et à travers ça, j'essaie d'en sortir quelque chose. La religion, c'est quoi ? C'est une croyance ? C'est une croyance ? C'est quoi ? C'est demain, je ne crois plus en rien ? C'est aujourd'hui, je crois en quelque chose ? Je me raccroche à quelque chose. Mais rien de concret. Alors, vous avez déclaré, Robert Smith, je suis blasé aujourd'hui, je suis devenu blasé, et je me suis fait, c'est terrible cette phrase, je me suis fait à l'idée que la vie n'avait pas à être extraordinaire. Oui, on voit que le monde en soi, potentiellement, est un endroit absolument fabuleux. Vous n'avez qu'à regarder la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire, la notion même d'existence est extraordinaire. Et je ne vois pas pourquoi il faut quelque chose de plus que cela. Il suffit de regarder les étoiles et vous avez déjà toute la merveille du monde. Le monde n'est pas merveilleux. Bon, il est horrible pour plein de gens. C'est vrai que le monde peut paraître horrible, mais il faut quand même se dire que dans la plupart des cas, la religion, c'est ça qui rend le monde horrible. Qui aurait cru que Robert Smith de Cure et Eric Cantona deviendraient des meilleurs amis du monde ? Alors, aujourd'hui, Robert, vous ne croyez plus en rien, mais vous avez quand même un sens moral. Vous ne pourriez pas faire comme Meursault, justement, on en revient à l'étranger de Camus. Vous ne pourriez pas faire comme Meursault, aller tuer un arabe, justement, killing un arabe. Non, mais quand même, l'absence de Dieu ne signifie pas qu'il ne faut pas avoir de moralité. La notion de moralité, pourquoi faut-il que la morale vienne d'au-dessus d'un Dieu ? Un être humain peut savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ça, c'est ma philosophie à moi. Et Eric ? Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord. C'est plus le début ? Surtout. C'est magnifique. Si tous les gens étaient comme ça et pensaient comme ça... Je suis ravi. Merci. Robert Smith, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti !